De notaire à la terre, visissez, agir, vaincre ! L'invité de ce rassemblement, l'invité spécial qui est en lutte sur le projet qui se constitue sur le Triangle de Gonesse. Alors ça va être l'occasion d'en discuter de manière plus approfondie, ils ont déjà présenté un peu ce matin. Deux, trois précisions sur l'organisation du débat. Les deux intervenants vont nous expliquer la lutte et le contre-projet chacun dix minutes. Et puis ensuite, moi je vais faire passer le micro dans la salle, donc ne vous hésitez pas pour poser les questions. Et puis on organisera les réponses en fonction du nombre de questions que vous aurez à poser. Voilà, bon bah écoutez, sans plus attendre, on va tout de suite passer à la présentation. Je donne la parole à Bernard, Bernard qui va faire une présentation de la lutte. Oui, bonjour à toutes et à tous. On va reprendre, pour ceux qui étaient là ce matin, à la séance d'ouverture. Il y a quelques éléments qu'on va reprendre et développer, et surtout développer l'échange avec vous sur les différentes questions que vous pouvez avoir à poser. Il y a effectivement aussi dans la salle des copains et des copines du collectif pour le Triangle de Gonesse, ou de la convergence alternative et opacité, qui pourront éventuellement prendre la parole pour répondre à telle ou telle question. Alors en introduction, sur... Alors, on a quelques présentations, mais question de luminosité, suivant là où vous êtes, c'est pas forcément très visible. Est-ce qu'on projette d'abord en premier la vidéo, Claude ? Oui, oui. Non, c'est un extrait d'une émission de France 5, pour quelques hectares de plus, qui a été diffusée le 5... le... le 6 décembre 2016. 6 décembre 2016, sur France 5, pour quelques hectares de plus. Ça dure 3 minutes et demie, le son est bon, mais pas le... Les 3 minutes et demie, ce sont des extraits d'une émission qui peut faire une heure. À 20 kilomètres du centre de Paris, au milieu d'une jungle urbaine, voici le Triangle de Gonesse. 700 hectares d'espace naturel et de paires agricoles, préservés, jusqu'ici. Dans quelques années, le groupe Auchon doit y construire, Europa City. Un énorme centre commercial, au milieu d'un nouveau quartier d'affaires. Où Europa City souhaiterait s'implanter. Voilà. Donc ici, 80 hectares, au milieu, là, qui vont être saccagés. Dominique et sa famille cultivent ces terres depuis 4 générations. Une agriculture qui l'a vu peu à peu disparaître sous le béton. Désormais, ces terres agricoles sont cernées par deux aéroports. Des zones industrielles. Et des centres commerciaux. Au sud de PSA, regarde, là, c'est le centre commercial Paris-Nord. Là, c'est 200 boutiques. 200 boutiques depuis 40 ans, avec un centre de carrefour. On tourne quasiment à 180 degrés. On voit Paris-Nord 2 avec Ikea, avec toutes les usines sans terre, Castorama. Et puis, 4 kilomètres à vol d'oiseau, c'est à Aéroville. Aéroville, 200 boutiques, un complexe de cinéma, c'est complètement débile. Donc, au milieu, entre les deux, ils vont nous mettre ici 500 boutiques de luxe. Tu imagines ? Et une piste de ski. C'est complètement fou. Une piste de ski. Mais aussi un parc aquatique. Un cirque. Une salle d'exposition. Et puis, un magasin de luxe. Plus qu'une zone commerciale, Europa City, c'est le cœur battant d'un futur quartier d'affaires qui s'étendra à terme. Sur 280 hectares. Une hérésie pour Alain et Dominique. Dans ce champ, nous, on avait des pains de maïs exceptionnels. Voilà. La terre, elle a mis des milliers d'années à se faire. Et eux, en 6 mois de temps, ils vont vous bétonner tout ça. Et après, c'est irréversible. C'est fini. Vous avez votre béton. Et après, c'est fini. Je ne peux même pas expliquer ce que ça fait. C'est horrible. C'est... C'est horrible. C'est horrible. Horrible. Depuis toujours, les agriculteurs façonnent nos territoires. La France, première puissance agricole d'Europe, c'est à eux qu'elle le doit. Mais à Gonesse comme ailleurs, leurs terres sont menacées. Immeubles, routes, parkings, centres commerciaux. Chaque année, dans l'Hexagone, 60 000 hectares de surfaces agricoles disparaissent sous du béton. 20 mètres carrés par seconde. C'est comme si tous les 6 ans, le département du Rhône était rayé de la carte. Pendant 6... Bon, ça donne un peu une idée de ce que voudrait être repasitif. À l'heure actuelle, on sent quand même un certain nombre de difficultés. Alors là, vous avez la carte qui présente le triangle de Gonesse. Alors on parle d'un triangle, parce que c'était effectivement un triangle. Un triangle qui faisait 1000 hectares, mais qui a été grignoté. La pointe, donc c'est plus un triangle, la pointe qui est en bleu, en bas de la carte, s'appelait la zone des tulipes. C'était un endroit où il y avait des cultures de bulbes, de tulipes, qui a été urbanisé, à l'initiative de la Commune, qui a réalisé une zone d'entrepôts de logistique. Tout camion, il y a 1000 avondons, 1000 avondes ferrées. À l'heure actuelle, il faut certainement des entrepôts de logistique, mais tout le monde dira qu'il ne faut surtout pas les faire où il n'y a pas la possibilité de multimodalité. Là, c'est le cas, et on les a faits. Et on a le PA, l'établissement public d'engagement de la Plaine de France, qui en 2006-2007, a dit que ce qu'a fait la Commune, ce n'était pas bien, mais qu'eux allaient prendre des affaires en main, et que ce serait mieux ce qu'ils allaient faire. Ils avaient donc un projet de technopole, qui leur a permis d'avoir toute la partie qui est en bleu plus clair autour de l'Opacity, 300 hectares, qui sont inscrits comme potentiellement urbanisables, inscrits dans le schéma régional. Mais ils avaient parlé de technopole à ce moment-là, et en disant de technopole, on a appris en 2010, quand il y a eu le débat public sur le Grand Paris, que celui qui était intéressé, c'était Auchan, pour faire le projet EuropaCity, d'un centre commercial qui a été présenté rapidement par la vidéo de tout à l'heure. Et c'est là que les associations du territoire se sont mobilisées. Alors la profession agricole avait pris, vis-à-vis de l'établissement public, un peu une position de compromis, en visant, là on est au sud d'une route qui voudrait faire le tour de Paris, qui ne le fait pas, mais qu'on appelle la Francilienne. Et ils considéraient que ceux qui étaient au sud de la Francilienne, c'est-à-dire les espaces agricoles qui pénétraient dans la zone urbanisée, c'était fini, c'était abandonné, en espérant préserver un peu mieux au nord les espaces agricoles, mais les maires du nord, qui sont au nord de la Francilienne, veulent eux aussi leur zone d'activité, et dont on bétonne tout autour de la Francil. C'est la société civile qui a pris l'affaire en meurtre, et on est convaincus que la défense des espaces agricoles, autour de l'île de France, mais certainement autour de la plupart de nos grandes villes, c'est de la responsabilité de la société civile. La profession agricole a tellement diminué par l'agrandissement des exploitations qu'ils ne sont plus en état de défendre leurs outils de travail. Et ils sont plus en position de marchander le niveau de prix. En plus, les propriétaires ne sont pas forcément les exploitants, et les propriétaires, à la limite, quand ils vendent, ça leur apporte plus de placer l'argent de la vente en banque que de louer à des exploitants. On est dans ce contexte-là où rien n'existe en faveur de l'agriculture. Et donc c'est le rôle de la société civile, et c'est ce qui se passe sur le triangle de Gonesse, où on réussit quand même à renverser le rapport de force. Au début, Europa City prétendait que tout le monde était d'accord. Les dernières réunions qu'ils font aujourd'hui, il n'y a plus que des élus de la commune de Gonesse et un certain nombre d'habitants qui ne sont pas forcément au frais de la situation et à qui on fait miroiter les futurs emplois qu'il y aurait et qui ne seront surtout pas destinés aux habitants du territoire. La particularité pour ces terres agricoles, c'est quand même que l'urination est compliquée parce qu'on ne peut pas y faire vraiment de la vie. On ne peut pas y faire du logement. On est sous les pistes de deux aéroports dont il y a ce qu'on appelle le plan d'exposition en bruit qui interdit pour la plupart des espaces du triangle de Gonesse la construction d'habitants permanents. On peut y faire de l'hôtellerie comme habitant temporaire, mais on ne peut pas y faire du logement, mais on ne peut pas y faire de la vraie ville. Et le maire de Gonesse parle de nouveaux quartiers, ce qui est totalement mensonger. En quartier, il y a des habitants. Là, il ne peut pas y avoir d'habitants permanents. C'est la difficulté. Et c'est ce qui peut justifier aussi, avec la qualité des sols, le fait de le maintenir agricole. Il faut savoir que s'il y a des élus, pas tous, il y a quand même beaucoup d'élus qui sont opposés à l'organisation. La plupart, ceux qui sont les plus proches, en particulier le maire de Gonesse, sont favorables à l'organisation. Il y en a quand même... Les techniciens du conseil régional responsables de l'aménagement ont toujours défendu l'idée que dans la politique d'aménagement de l'île de France, le triangle de Gonesse, on avait intérêt de le garder agricole. Pour différentes raisons, à la fois en raison alimentaire, mais aussi en raison de qualité de vie et d'atténuation des pics de chaleur, puisqu'on est là, sur une pénétrante. Et si on le détonne, on sait très bien que la température dans toutes les villes qui sont autour, il y avait quand même des villes importantes qui subissent les nuisances de Roissy, comme Gonesse, Solnay, Villiers-Lebel, Blarmenil, Villiput, auront la nuit, ils n'auront pas le rafrigissement lié à cet espace, à cet espace agricole. L'espace agricole qui sert aussi à la dispersion des pollutions routières ou aériennes également. Donc il y a des fonctions aussi au niveau qualité de vie. Voilà un peu le contexte dans lequel on est. Alors ce matin, ce qui nous a un peu mis en difficulté, c'est qu'avant le débat public, Auchan avait réussi à obtenir des prises de position du gouvernement, et en particulier de Manuel Valls en tant que Premier ministre et de Fabius en tant que ministre du Tourisme, favorable à l'Europacity, alors qu'il ne nous avait jamais entendus. Il n'avait jamais pris le temps de regarder les motivations de ceux qui s'opposaient à l'organisation. Et ceci avant le débat public, qui était totalement scandaleux. Mais là, on a, récemment, et grâce à une journaliste, Jean Dingo, qui, quand même, peut-être, je ne sais pas si elle l'a prévu, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y en a... Qu'on a vu, qu'on a vu tout à l'heure. Alors voilà, il y en a qui l'ont déjà vu, donc je pense qu'il a interpellé Nicolas Hulot lors de la conférence de presse qui a eu lieu cette semaine. Et par rapport à l'Europacity, la réponse de Nicolas Hulot, ça a été de dire non. On sait très bien que ce n'est pas parce que Nicolas a dit non que l'Europacity va abandonner tout de suite. Mais c'est le bon moment, certainement, pour mettre toute la pression nécessaire. Et là, on l'a fait le 21 mai, et on va continuer à le faire pour aider Nicolas Hulot à faire échouer cette organisation. On est convaincus que la complémentaire d'autorité entre la société civile et les élus qui veulent bien nous suivre, les responsables politiques qui veulent bien nous suivre, peuvent être productifs. On a, en pleine de France, pas d'avoir à côté de Roi-Signes, mais dans la partie ouest, réussi à la dernière révision du ZRIF à mettre les espaces agricoles dont on avait empêché l'urbanisation, toujours pour des anthropologistiques ou des centres commerciaux. On a réussi, avec un travail complémentaire des associations et des élus du conseil régional, à les remettre dans le ZRIF qui a été voté en 2013, à les remettre en agricole. C'est bien ce que l'on pense, c'est bien sur cette expérience-là qu'on s'appuie. Faire échouer le passivisme, faire échouer l'organisation, elle n'est pas obligatoire, elle est possible, mais elle n'est pas obligatoire. Donc tout projet qui n'a aucun intérêt pour les populations du territoire, on le rejettera. S'il y a un projet, pour l'instant, il n'y en a pas, intéressant pour les habitants, on va aller à leur rentrer, on en discuter. Pour l'instant, c'est que des projets nuisibles, destructeurs, dont là, on s'opposera et on recassera ces terres-là en terrain agricole, la prochaine vision du ZRIF. Et en attendant, on a commencé à planter un certain nombre de l'élus sur un espace qui fait partie de la partie urbanisable. Je pense qu'on aura la possibilité de les développer dans les prises de parole. Je passe la parole à Robert Lévesque qui va nous présenter le projet alternatif. Est-ce que tu dis un peu l'origine par rapport à la projet métropole ? Alors ce qui s'est passé, là, on est... Alors je pense qu'ils sont un peu de la région parisienne, mais pour ceux qui n'y sont pas, avec toutes les restructurations intercommunales, la loi du Grand Paris, donc il y a la métropole du Grand Paris qui s'est constituée avec Paris et les départements de la Petite Couronne. Le Val-d'Oise, où il y a le Triomphe de Gonesse, ne fait pas partie de la métropole. Par contre, la Seine-Saint-Denis, elle, fait partie de la métropole. La Seine-Saint-Denis a de l'autre côté de l'autoroute par rapport au Triomphe de Gonesse la friche des usines PSA. Et il y a eu, lancé par la métropole du Grand Paris, l'appel à projet « Construisons la métropole ». Ils ont demandé aux différentes collectivités de mettre sur la table un certain nombre d'espaces qui étaient potentiellement urbanisables pour que les bureaux d'études fassent des propositions d'urbanisation. Eh bien, on a mis 15 hectares du Triomphe de Gonesse proche de la gare du Grand Paris, pas sur le long, la gare d'Europa City qui prend le 4 hectares, mais dans la partie autour d'Europa City. Ils ont mis dans l'appel à projet 15 hectares dans cet appel à projet « Construisons la métropole ». C'est plus facile de faire des appels à projet sur des terres agricoles que sur une friche à réhabilité, bien évidemment, on le comprend. Et là, on a des professionnels de l'aménagement dont certains ont travaillé dans le projet, les études sur le maintien de Nantes Atlantique comme un aéroport pouvant continuer à assurer la fonction aéronautique au niveau du territoire de Nantes qui nous ont proposé, qui nous ont dit « Chiche, on va répondre à l'appel à projet, on ne va pas répondre dans le cahier d'échange, on va répondre par un projet agricole ». Et c'est de là que le projet alternatif s'est construit avec ses professionnels de l'aménagement, des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des biocorps, qui participent aussi à ce groupement Karma, le réseau des Amables, il y a tout un réseau en regroupement qui se constituait, Terre de Liens, et on a répondu à cet appel à projet. Bien évidemment, il y a eu cinq réponses dont le groupement Karma. Le projet Karma a été jugé intéressant par le jury, mais bien évidemment, le maire de Gonesse a mis son véto dans ce projet, ça on s'y attendait, mais ce projet Karma est en train de prospérer et d'attirer de plus en plus l'attention de ceux qui commencent à se poser la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus positif, de plus triant de Gonesse que le projet voulu par Enchant. Je passe la parole à Robert, Jean-Louis, votre démo, comme vous le voyez. Merci. Pour vous tenir un petit peu en haleine, j'interviens, comme ça vous allez attendre ce que Robert va vous dire. On est dans une course de vitesse et Bernard pourra vous lire la déclaration du ministre de la Transition écologique qui dit qu'on pourra prendre des positions sur des projets qui ne sont pas crantés, des coûts qui ne sont pas partis. Mais sur les coûts qui sont partis, alors, les coûts qui sont partis, je suis eu mon regard, et sur Europe Assyd, il y a vraiment un bluff, il y a une intoxication, on voudrait faire croire que le coût est déjà parti, que c'est irrémédiable. Et en fait, lorsque vous voyez l'agriculteur qui est là, Dominique Pley, qui est un agriculteur qui a passé toute sa vie sur le triangle de Gonesse et qui essaye de passer la main à son fils et qui est dans la désespérance totale, et lui, il dit on est tout seul, personne nous aide. Et en fait, ce qu'on lui répond, ce que les élus locaux lui répondent, c'est de toute façon, c'est irrémédiable. Ces terres-là, elles sont condamnées. On ne pourra pas sauver ces terres-là. Et depuis, 40 ans, on leur répète que c'est des terres de toute façon qui seront appelées à être artificialisées. On voit ce qui se passe à Détroit, ce qui se passe à Berlin, ce qui se passe à Londres. C'est des capitales pour Berlin et Londres, des capitales qui essayent de faire re-rentrer la nature à l'intérieur de la ville parce que c'est essentiel. Et c'est encore possible parce qu'il y a encore du foncier disponible sur Détroit. C'est une autre démarche parce qu'à Détroit, c'est des immeubles qu'on démolit pour pouvoir faire re-rentrer la nature. Ici, on a une pénétrante. Vous voyez bien le triangle, ce que c'est. C'est un triangle qui arrive assez près du cœur de Paris. Et en fait, si c'est bétonné, demain, c'est foutu. on ne reviendra pas, ces terres artificialisées ne reviendront pas à l'agriculture ni à la nature. Donc en fait, on est dans une course de vitesse et dans un bluff de communication qui fait croire aux agriculteurs et à tout le monde que finalement, c'est inéluctable, qu'on ne pourra pas faire autrement. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de cette tribune aujourd'hui. D'ailleurs, je crois qu'on peut remercier les organisateurs de Notre-Dame-des-Landes de nous avoir mis cette année comme invité d'honneur parce qu'en fait, il faut vraiment faire connaître ce combat avant qu'il soit trop tard. Alors, je vais laisser Robert parler des terres, des bonnes terres qu'on a là-bas. Mais là, il est en train de se dérouler une opération foncière actuellement. Il y a un commissaire enquêteur qui est en train de réviser le PLU pour passer les terres agricoles en terres constructibles parce que terres agricoles, c'est 5 euros le mètre carré. Terre constructible avec les égouts, avec la gare, avec les accès, etc., c'est multiplié par 100. C'est du 500 euros le mètre carré. Donc, voilà l'opération qui est en train de se produire en catimini sans que personne réagisse. Donc, c'est pour ça que nous, on est là et qu'on a besoin de vous. Et maintenant, on n'est pas que dans l'empêchement de tourner en rond pour Europe City, on est aussi dans une perspective positive pour démontrer que les terres agricoles ont un avenir dans la capitale. Merci Robert. Donc, on a voulu monter un projet alternatif et un projet d'avenir et sonit en passant imposé pour la transition écologique et donc la transition sociale. C'est tout simple. Ce que l'on propose, c'est de mettre en place un circuit alimentaire durable autour de quatre pôles. Donc, un pôle de production sur les meilleures terres de France, sur les meilleures terres de la plaine de France. un pôle de production, un pôle de conditionnement de la production, de la transformation, donc, pour avoir de l'emploi et de la valeur ajoutée. Un pôle de consommation, on est dans un milieu pérurbain avec des villes, des habitants qui ont besoin de consommer, donc avec circuit court. Et puis, le quatrième pôle essentiel, c'est pour une agriculture durable, eh bien, c'est le recyclage de toute la matière organique. Ce qui est sorti des parcelles doit y revenir et donc, le projet, c'est de bien récupérer les décès biologiques des habitants autour de la plaine de Gonesse pour rapporter ça comme fertilisant sur les terres et on commence et à partir de ce principe-là, on commence à développer une économie circulaire et une agriculture durable. Et, un point quand même très important que l'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'aujourd'hui, toute l'agriculture au niveau mondial n'est pas durable dans la mesure où on utilise des ressources naturelles non renouvelables comme les ressources de phosphore ou potasse et c'est grâce à cela qu'on peut au niveau mondial avoir une production alimentaire très importante mais au prix d'une augmentation annuelle de ces extractions et alors qu'on sait qu'on va vers un pic d'extraction dans les années 2030-2040. Donc, il est urgent de mettre en place petit à petit une agriculture durable, une agriculture circulaire. Donc, au niveau de ce pôle agricole, ce que l'on pense, c'est on peut imaginer des jardins familiaux pour les populations qui sont autour, on a imaginé une couveuse pour former des personnes aptes à mettre en place une exploitation agricole et puis, ensuite, il y a la reconversion de certains agriculteurs et l'implantation, la constitution de GAEC ou d'autres sociétés pour, d'autres entreprises pour produire sur le triangle. au niveau du pôle transformation et autres, eh bien, on a plusieurs projets pour valoriser, transformer, donner de l'emploi aux gens qui sont autour de ce triangle et pour valoriser tous les produits que l'on pourrait développer sur ce triangle. un autre point que j'ai oublié sur le point, sur le volet transformation, aujourd'hui, dans ce triangle de bonnesse, il y a quelques cultures marais-serres qui sont consommées localement, mais la plupart des productions sont des productions de grandes cultures qui sont, qui vont sur le marché national voire international et de grandes cultures, ce qui signifie qu'on a une valeur ajoutée relativement faible à l'hectare et peu d'emplois. Et un des enjeux du projet Karma, c'est de mettre en place une agriculture pour recréer une ceinture marais-serres autour de Paris, une ceinture fruitière, avoir une production à l'école beaucoup plus intéressante d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique juste aux portes de Paris. Au niveau du pôle consommation, on compte s'appuyer, il y a le réseau des AMAP qui nous appuie dans ce projet, donc on pourra se baser sur les AMAP, sur les cantines et autres, toutes les collectivités qui ont besoin d'une alimentation saine, comme tout le monde d'ailleurs, collectivité ou peu collectivité d'ailleurs, mais on peut écouler facilement la production de la plaine de Paris, des quelques hectares, des 700 hectares de Gonesse, autour de la plaine et jusqu'à Paris. Et puis, l'autre volet, c'est mettre en place avec les collectivités, mais aussi, bien évidemment, avec les particuliers, la récupération des décès organiques et pour des compostages, pour une méthanisation éventuelle et retour sur les parcelles. Voilà très rapidement le projet Karma, sachant qu'autour de ce projet de ces quatre pôles, eh bien, il y a tout un réseau d'acteurs qui se met en place et qui voudrait aussi s'interroger, avoir une maison d'une farme-l'arbre, un centre de recherche pour améliorer l'agriculture sur Gonesse, mais également pour échanger avec tous les projets qui se mettent en place autour de Paris pour favoriser une agriculture relocalisée sur la région parisienne. Et donc, l'enjeu est multiple, il y a un enjeu pour aller vers une agriculture durable, il y a un enjeu bien évidemment de préservation des terres agricoles, il faut savoir que chaque parisien au niveau de sa région bénéficie de 170 m² de terres agricoles, alors qu'au niveau mondial on est à 6 000 m², donc il y a, en gros, on a un gros déficit au niveau francilien et je dirais même au niveau européen, on est à moins de... Il nous faut, pour ça qu'au européen, aujourd'hui, il faut 4 000 m² de terres agricoles dont pratiquement 600 m² sont situées dans des pays tiers. Donc aujourd'hui, l'Europe n'est pas indépendante d'un point de vue des surfaces agricoles. On utilise des surfaces agricoles de pays tiers pour notre mode de vie. Donc là, ce sont des enjeux importants qui nous concernent tous, qui concernent les franciliennes et qui concernent également tous les Français, tous les Européens et également l'humanité. Donc nous sommes sur des sujets très importants et comme disait Bernard, mais c'est très important pour, je pense, tous les habitants de Paris, c'est qu'il faut absolument stopper l'impermébélisation des terres tout autour de Paris pour que Paris puisse respirer, pour qu'on puisse mieux résister aux canicules. Et si on voit, si on regarde ce qui se passe autour de Paris, ce sont toutes les terres les plus proches de Paris qui sont menacées, donc les terres de Menez, le plateau de Chaclay, la plaine de Montesson, ce sont toutes ces terres qui apportent un service très important aux Parisiens qui sont sous la menace du béton et donc il faut arrêter ça le plus vite possible et avoir un projet alternatif. Vous l'avez bien compris, donc Bernard vient de le dire, ne sont concernés par notre combat que ceux qui mangent. Les autres ne sont pas concernés. Donc, il faut le dire parce que je crois que sur la région Île-de-France, je n'ai pas les chiffres exacts, mais l'autonomie de la région Île-de-France, c'est moins de 5% ou quelque chose comme ça. Il faut savoir qu'il y a une loi qui est repoussée sans cesse de 31 décembre au 31 décembre qui est une loi qui dit que dans les collectivités territoriales, les cantines, etc., on doit apporter 20% de bio dans les cantines. Pour le moment, pourquoi elle est repoussée de 31 décembre au 31 décembre ? C'est qu'on n'arrive pas à subvenir à ce bio dans les cantines. Et alors, la présidente de la région Île-de-France vient de faire un grand pas en avant. Elle a décidé que dans les lycées, parce que les lycées relèvent de la région, elle a dit que dans les lycées, ça sera 50%. Donc, 50%, si déjà, on n'arrive pas à faire les 20% dans l'ensemble des cantines, je ne vois pas trop comment on peut faire 50% dans les lycées parce que, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un lycéen, un lycéen, ça bouffe. Et surtout, quand c'est bon, en plus de ça, on est dans des déclarations comme ça complètement irréalistes et nous, qui paraissons de nous rêveurs, on essaye d'apporter des solutions alors que, là, je vous dis, les 50% qui ont été votés en 2024, c'est ça, Bernard, c'est quelque chose d'irréalisable puisqu'on n'aura plus de terres agricoles. La maire de Paris a voulu aller de l'avant, a autorisé des cultures sur les toits, subventionne un certain nombre de choses en hydroponie, bon, je crois que la première des choses, ça serait déjà de garder les terres qui existent, ça serait déjà pas mal. Allez-y. Oui, je propose qu'on passe la parole à la salle, que s'il y a des questions, vous levez la main, attendez d'avoir le micro parce que quand on entend de la question, que tout le monde puisse l'entendre. Bonjour à tout le monde, Bertrand, ainsi que les membres. ça serait intéressant de commencer par le début, Europacity, c'est Auchan, Auchan, c'est la famille Meulier, ou Meulier, je ne sais jamais comment dire, 12 milliards de chiffres d'affaires, Auchan, c'est Leroy Merlin, Veldum, Flunch, Decathlon, Neuroto, enfin, les meilleurs, quoi, expatriés, bien sûr, en Belgique, le Pompon, c'est que leur résidence, elle est à deux kilomètres de la frontière française pour éviter de payer les taxes, donc ça, c'est vraiment des vendus, et c'est une entreprise familiale, en fait, je n'ai pas trop les termes, mais c'est une sorte de holding familial, c'est-à-dire qu'ils se marient entre eux, je ne sais pas, c'est une histoire de franc-maçonnerie, ou judéo-cosmo-polo, enfin, il y a une histoire de merdier là-dedans, c'est sûr, et en fait, on n'entend jamais parler d'eux, c'est pas comme Drahi qui a les meilleures télés au monde, genre BFM et compagnie, les médias, et les mass-médias, eux, ils n'achètent pas de journaux, ils ne font pas partie des médias, ils n'ont pas de télévision, tout le travail, donc plus ils sont discrets, plus ils sont mafieux, quoi. Et un autre exemple, Decathlon, donc le groupe au champ, parce que là, je voyais à l'instant, ils mettaient création d'emploi, etc. Decathlon, c'est une des premières entreprises au monde, commercial, à avoir lancé ce qu'on appelle la puce RFID, radio, intelligence, fréquence, c'est une puce qu'on laisse réellement sur leur frein, qui sont toutes faites en Chine, au Bangladesh, ça leur revient à zéro, et du coup, il y a moins de monde, c'est le cas de dire, ils emploient moins de monde, je veux dire ça, parce que j'ai un ami qui a bossé chez Decathlon, il m'a installé comme un certain, et je dis ça par rapport au fait que, soit disant, tout à l'heure, je ne sais pas, 11 800 emplois, c'est ça, c'est ce qui était indiqué sur la notice, sur la fiche, donc en fait, c'est morceaux, j'accompagne, bizarrement, ça rapproche un peu Notre-Dame-de-Longue, on a affaire à des mafieux, l'élu local, il est corrompu, il n'y a rien de nouveau, finalement, donc moi, je vous encourage à lutter, je suis nantèche, je suis chômeur, en plus, donc je ne peux pas forcément aller tous les jours à parier tout ça, mais je trouve que ce que vous faites, c'est énorme, et c'est très bien que vous soyez des invités d'honneur du rassemblement où je viens de présent et ça me fait vraiment plaisir pour ces débats qui sont fortement intéressants, donc la lutte aussi à l'erge des Véges, C'est vrai que sur cet aspect du porteur de projet, Auchan, il n'y a pas beaucoup insisté dans ma présentation, c'est vrai que ce n'est pas n'importe qui qui porte ce projet, je dirais que c'est peut-être une chance pour le créateur de Gonesse, si Auchan n'était pas venu avec ce projet aussi fuite en avant de la grande distribution, on ne parlerait pas du créateur de Gonesse. Si on avait un projet quelconque, banal, sur le créateur de Gonesse, on n'en parlerait pas. Et depuis le début, je suis parmi ceux qui disent que j'espère qu'un jour on remerciera M. Nulliès de ce projet-là quand on l'a fait échouer parce qu'il a mis les projecteurs sur le créateur de Gonesse, que les canipés du créateur de Gonesse que personne ne voulait voir. Au début, quand on faisait des réunions publiques, on leur avait, ils nous envoyaient les bires pour dire que les terres étaient polluées, qu'on ne pouvait rien y faire à cause des aéroports. Maintenant, ils ont mis une ferme urbaine dans leur projet. Dans l'Europacité, il y a une ferme urbaine pour produire la nourriture de qualité qui serait servie dans les restaurants de leur complexe. Et j'espère qu'on fera échouer ce projet et c'est tous ensemble qu'on le fera échouer et qu'on pourra remercier la famille Muliest. Alors, c'est vrai, tout ce que vous avez dénoncé, c'est exact. Mais au moins, et la volonté, il y en a qui sont en premier rang, des élus du conseil régional qui se sont battus pendant la révision du schéma régional pour préserver les clients de Gonesse. Mais les conditions n'étaient pas réunies. Maintenant, grâce à l'Europacité, les conditions sont réunies pour que le débat ait lieu. Il a bien commencé et il continuera jusqu'à ce qu'on fasse jouer le projet. Et je pense qu'on peut y arriver parce qu'il y a la qualité des sols et il y a le côté ringard. Ce projet, elle a compte au courant de tous les discours. La préservation de la vêtue, la nécessité des ressources alimentaires, tout le monde est en train de le discours. Maintenant, il faut passer aux actes. Passons aux actes. Et ça aura un effet sur toute l'île de France et sur toutes les ceintures autour des grandes agglomérations régionales qu'on a en France. Et les élus ont toujours en tête le développement économique. On voit ce que ça donne, cette politique où on ne voit que le développement économique, le chômage ne baisse pas pour autant. Et avec toutes les zones d'activité qui consomment des instances agricoles, s'il suffisait de faire des zones d'activité pour réduire le chômage, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de chômage. Donc il faut arrêter et mettre en oeuvre les discours. Passons aux actes. Merci. Merci. Bonjour à tous. Valentin, citoyen de France, du coup, je me sens assez concerné. Je voulais savoir comment, lorsque le combat aura été gagné, je vous le souhaite, je vous le souhaite, comment on peut mobiliser les terres pour en faire justement un autre type d'agriculture, comment solliciter des agriculteurs là-dessus. Et est-ce que vraiment, enfin, vu la qualité, est-ce que vraiment la qualité des terres est bonne à mobiliser pour un autre type d'agriculture, sachant qu'elle est située entre deux aéroports à côté de Paris et en plus, en monoculture depuis des années, comme c'est le cas pour la moitié de l'Ile-de-France, voire encore plus. Merci. Bernard, vous répondez, le coup. Oui. Alors sur l'agriculture, la situation actuelle, ça fait 40 ans qu'on dit aux exploitants qu'ils devront partir. Certains ont pris la précaution, c'est-à-dire qu'ils étaient soit propriétaires ou soit exploitants et tout ce qu'il y a Roissy, autour de Roissy, fait que les exploitants ont touché une certaine somme d'argent déjà sur des terrains qui leur ont déjà été pris. Et certains ont acheté des terrains, ils ont acheté une ferme hors de la région parisienne en province, dans la Somme, en Picardie, enfin différentes régions de province. Cette exploitation qui était au début une exploitation secondaire est devenue en fait une exploitation principale pour eux. Et donc on a un certain nombre d'exploitants pour lesquels les terres du clan de Gonesse, ils sont toujours intéressés vu la qualité des sauts, mais ce n'est plus leur exploitation principale. Ce qui explique aussi le compromis du syndicat agricole local avec l'épanouissement public financier de la Plaine de France. Ceci dit, on est convaincu, et on commence à discuter avec certains, alors tous, et en particulier celui que vous avez vu dont le fils veut reprendre, lui n'a pas de ferme ailleurs. Pour le fils, la seule solution, c'est de rester sur le triangle de Gonesse et dans les environs du triangle de Gonesse. Il faut savoir aussi que si c'est une terre céréalière, les exploitants nous indiquent et un certain nombre d'exploitants qui sont devenus des céréaliers étaient en fait des gros maraîchers sur le territoire. Certains avaient une centaine de salariés dans le temps. En fait, ce qu'a coulé les maraîchers de ce territoire-là, c'est à partir du moment où les arbres de Paris étaient dans Paris et ont déménagé à Rangis qui a correspondu au même moment où il y a eu des grandes centrales d'achat de la grande distribution. Et donc, les maraîchers qui existaient sur le territoire autour de Gonesse progressivement sont devenus des céréaliers mais étaient des maraîchers et ils nous indiquent aujourd'hui les endroits où on peut faire du maraîchage, du maraîchage irrigué ou du maraîchage aussi de la production maraîchère sans irrigation. Donc, c'est propice aussi au maraîchage, c'est pas parce qu'il y a des céréales aujourd'hui que ça peut pas faire partie d'une structure maraîchère. Et on discute avec le fils P. Il nous explique que le bio il est pas énergique dans le mot bio mais il nous explique aussi que le champ qu'il cultive aujourd'hui il est pas sûr dans 2-3 ans de pouvoir le cultiver. Et passer en bio ça demande quand même un certain effort, une certaine volonté et aussi une certaine durée dans le temps. Aujourd'hui, il y a des exploitants qui n'hésitent pas de cultiver maïs sur maïs d'une année sur l'autre. Vu qu'on leur a dit de partir, pourquoi ils vont se préoccuper de la qualité des sols et de la rotation des cultures ? On fait, d'une année sur l'autre, la culture qui rapporte le plus au moment donné ou qu'on espère qui rapportera le plus. Donc voilà, l'agriculture a été mise de part des décisions en grande difficulté. mais on est convaincu et en travaillant dans ce sens que ça peut évoluer. Je suis convaincu qu'il faudra passer par une étape où il faudra réussir en Ile-de-France, je ne sais pas pas beaucoup d'agglomérations, il faudra réussir que les jeunes qui ont envie d'exercer une métier de paysans et qui ne sont pas fils ou filles de paysans puissent pratiquer le métier de paysans. Aujourd'hui, pour un fils ou une fille qui n'est pas fils ou filles de paysans, c'est quasiment impossible de pratiquer le métier de paysans. C'est en tout cas très compliqué. Très compliqué pour accéder aux fonciers et avoir le matériel pour le maraîchage de la vintage qui n'a pas besoin de grandes surfaces, beaucoup d'espace. Donc ça se fera petit à petit. Le projet Karma, il ne se réalisera pas du jour à l'enveillus sur les 700 hectares. Mais c'est un embryo qui donne le sens vers lequel on veut aller. Ok, merci. Robert, une précision sur cette question on va peut-être prendre des questions par deux ou par trois pour permettre une expression plus large du public. Bonjour, je suis militant à Terre de Liens. Terre de Liens c'est une réponse à la question que vous venez de poser. Terre de Liens permet à des jeunes qui ne sont pas de la famille des agriculteurs de s'installer sur des terres agricoles. Terre de Liens pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui achète des terres agricoles, qui a pour vocation de geler ces terres en terres agricoles et de permettre l'installation de jeunes agriculteurs. On passe des contrats avec les jeunes qui veulent s'installer, qui ont un projet en termes d'un bail rural illimité, qui est pour la durée de l'activité de l'exploitant avec une charte environnementale et obligation de travailler en bio pour les gens qui travaillent avec Terre de Liens. Je sais qu'en Bretagne ce n'est pas très développé. Quand on regarde la carte des implantations des achats de Terre de Liens, il y a très peu en Bretagne. Actuellement, en France, on somme à 140 exploitations. Et combien en est-ce que ça ? Je n'ai pas en tête la fois que je vais vous allez sur le site de Terre de Liens. Il y a la carte des professions. Ok, merci. Alors, je vais prendre deux interventions encore pour comme ça on puisse multiplier. Bonjour. Moi, j'avais une question concernant au niveau de Gonesse, l'articulation entre tout ce qui peut exister au niveau plan locaux d'urbanisme, schéma de cohérence territoriale, loi Grand Paris. Donc, comment tout ça ça joue sur le projet ? Est-ce qu'il y a des moyens d'action sur tout ça ? Justement, peut-être des incohérences entre ces trois plans d'urbanisme qui impactent le lieu. Parce que moi, je suis originaire d'Angers et je sais que pour le coup, dans le PLUI qui vient d'être acté, les zones horticoles de maraîchères sont désormais protégées et on ne peut plus du tout construire. Donc, je pense qu'il y a la même chose sur la région parisienne mais voilà, comment ça se fait que pour le coup, ce triomphe de Gonesse n'est pas protégé. Merci. Une dernière question ? Voilà, je voulais savoir combien il y avait d'agriculteurs conservés par les 700 hectares et combien sont dans la lutte. Merci. Des questions très précises que vous voulez répondre, Robert, Bernard ? Je vais apporter une partie des réponses et puis Bernard et Jean-Lie m'ont complété. En ce qui concerne Terre de Liens, Terre de Liens fait partie des partenaires de CARMA et c'est avec Terre de Liens que nous avons déposé le projet et donc on pouvait aussi avoir toute l'information de Terre de Liens sur le stand de nos à Europe City derrière vous. Donc, ça c'est un premier point. Deuxième point, Terre de Liens effectivement permet d'installer des zones en agriculture biologique si les terres sont à vendre. Mais aujourd'hui, les terres ne sont pas à vendre. Et le problème, il faut donc s'entendre à faire la conversion d'une agriculture conventionnelle vers une agriculture biologique notamment, on sait qu'il faut trois ans pour passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture biologique sur les parcelles. Donc, ça demande d'avoir une assurance dans le temps pour s'engager dans ce projet. Et puis, comme le disait Bernard, on a quand même des propriétaires importants sur ces terres qui ne sont pas liés à partir du moment où il y a eu des indemnités de départ versées à un certain nombre d'agriculteurs. Ces propriétaires ne sont plus liés dans le cadre du statut du fermage et donc, ce sont des terres qui peuvent venir alimenter progressivement le projet Karma. Voilà pour... Alors, sur les problèmes de développement d'urbanisme, je pense que Bernard est bien placé pour en parler avec la révision, l'enquête publique qui concerne la révision du plan local d'urbanisme de Gonesse. Je voudrais simplement ajouter que si on se réfère au code de l'urbanisme, l'article qui fonde le code de l'urbanisme dit que le patrimoine commun de la nation, le territoire national fait partie du patrimoine commun de la nation et qu'il revient en collectivité de gérer ce patrimoine du mieux que l'on puisse le faire. Et, entre autres, sa collectivité doit viser à aller vers un équilibre entre les activités urbaines et les activités agricoles, entre les espaces urbains, les espaces imperméabilisés et les espaces forestiers et agricoles. Et, on a développé cet argument par rapport au commissaire enquêteur, il est bien évident qu'à Gonesse, on est dans une situation de déficit de terres agricoles par rapport aux habitants, on est dans la région parisienne, on est en déficit de terres agricoles par rapport aux habitants de l'île de France et c'est même vrai au niveau européen. Donc, si on respecte le code de l'urbanisme, eh bien, on doit pouvoir faire avancer les choses. Et, je laisse la parole à Bernard. Alors, effectivement, sur les documents d'urbanisme, il y a plusieurs schémas qui interviennent au niveau régional, il y a le STRIF, le directeur régional d'annagement de l'île de France qui a été voté en deux fois. Il y a eu un premier vote en 2008 et ce vote a été un peu cassé par la loi du Grand Paris de Nicolas Sarkozy. En 2008, c'était dans le schéma régional où il y a eu un premier vote mais qui n'a pas abouti au niveau du Conseil d'État. il y avait 475 hectares qui étaient inurbanisables. Il y a eu la loi du Grand Paris qui a fait que le schéma régional qui avait été voté une première fois par le Conseil de l'État de l'État de l'État de l'État a été reni sur le métier et a été voté en 2013. Entre-temps, il y a eu l'amence d'Europacity en 2010 et la constitution de notre collectif. Les élus sont intervenus au niveau du Conseil régional dans la deuxième discussion et là, on est passé de 475 hectares urbanisables à 300 hectares. On n'a pas pu aller jusqu'au bout. Les conditions que je vous l'ai dit tout à l'heure n'étaient pas réunies. en 2013-2013-2014, il y a eu une élaboration du SCOT, des discussions du Chemin de cohérence territoriale intercommunal sur la partie Est de la Plaine de France, les deux communautés d'agglos, Val-de-France autour de Sarcelles et Roissy-Porte-de-France autour de Roissy. Les élus n'ont pas venu écouter ce que l'on a dit dans la concertation où les associations d'environnement ont participé aux réunions de concertation obligatoires à l'élaboration du SCOT et là, on a eu la chance ce qui n'a pas souvent d'être entendu par le commissaire enquêteur et donc il y a eu une enquête publique sur le SCOT en 2014 il y a eu un avis défavorable de la commission d'enquête sur le SCOT et donc le SCOT n'a pas abouti et même le syndicat intercommunal chargé de faire le SCOT n'a pas insisté il s'est dissous et dans le cadre des renouvellements des agglos il est en train de se reconstituer sur une agglos plus large mais d'ici deux ou trois ans il n'y aura pas de SCOT en tout cas d'ici deux ou trois ans donc on n'a pas sur ce territoire on n'a pas de SCOT donc c'est le schéma régional et le PMU et on a eu le PMU qui a été mis en révision en 2011 vous voyez le temps que ça a pris on est en 2017 ils ont réussi à le mettre en enquête publique qu'en 2017 pour rendre urbanisables les terrains où Europa City devraient se faire et là on espère que le commissaire enquêteur il y a eu une forte mobilisation en enquête publique on aura le résultat au mois d'août en tout cas s'il a un peu de courage vu qu'il y a un de ses prédécesseurs qui a eu quand même le courage de mettre un avis favorable sur cette territoire là vu la prise de position de Nicolas Nuneau vu tous les arguments qu'on lui a apportés on espère mais rien n'est gagné d'avance on peut espérer quand même avoir quelques petites chances d'avoir un avis défavorable si c'est pas un avis défavorable on espère qu'on a quand même de fortes réserves qui rendront l'avis défavorable de toute façon on pense que le maire de Gones se passera autre puisque l'avis du commissaire enquêteur ne s'impose pas simplement ça nous donnera quand même quelques billes au niveau des tribunaux donc voilà au niveau du schéma où on a né des documents d'urbanisme rien d'irréversible en tout cas en résumé rien d'irréversible n'est commis pas plus pour l'Opacity que pour l'autre projet important qu'il faut faire échouer qui c'est la gare je vais bien clair que si on ne fait pas échouer la gare les terrains seront détonnés ils mettront tout mais n'importe quoi même si on gagne contre l'Opacity les terrains seront bétonnés alors au niveau des protections agricoles bien évidemment comme on veut bétonner les 300 hectares est intervenue dans l'Euseville 2013 la protection de au minimum 400 hectares agricoles d'un seul tenant sauf que comme au nord de Roissy il forme un golfe qui détruit 90 hectares qui créera pas d'emplois en tout cas qui créera moins d'emplois que ceux qui ont l'agriculture ça c'est sûr et certain il ne reste plus les 400 hectares et quand on leur demande de prouver qu'il reste ces 400 hectares personne n'est capable de le prouver mais pour faire passer l'urbanisation ils sont allés chercher sur le coin à lequel on est en général favorable la création d'une ZAP zone agricole protégée sur les 400 hectares ils sont en train de faire une zone agricole protégée qu'un volant d'un volant qui s'y aille dans des conditions a voté contre puisqu'on est on est favorables aux zones agricoles protégées mais pas lancées pour faire passer un projet comme Europe City bon là on a dit on ne le prenait pas pour des innocents mais bon la profession agricole a quand même voté sous réserve qui reste les 400 hectares comme on a la certitude qui reste les 400 hectares bon la réserve fait que la profession agricole dans ses compromis avec les élus sur le coin ne pourra pas continuer et on a on a le syndicat agricole qui est en position de compromis avec un certain nombre d'élus locaux mais on a la chambre d'agriculture d'Ile-de-France qui est quand même sur la préservation des terres agricoles qui a bien compris que l'alliance entre la chambre d'agriculture et les associations était peut-être la meilleure façon de protéger leur outil de travail sur la façon de cultiver c'est autre chose mais sur la préservation des espaces agricoles je pense que au niveau de la chambre d'agriculture on peut arriver là-dessus à avoir un discours relativement commun très bien juste peut-être la dernière question sur le nombre d'exploitations précisément sur le triangle il y a une petite dizaine d'exploitants sur le triangle quelques-uns ça n'a pas de conséquence s'ils perdent quelques dizaines d'hectares parce qu'ils ont je l'ai dit plus à l'heure de l'exploitation en province donc voilà par contre pour en tout cas un en particulier c'est à l'heure actuelle ils exploitent environ d'après ce qu'ils nous disent 130 hectares en Ile-de-France passer en exploitation séréalière à moins de 100 hectares c'est plus viable et c'est de toute façon qu'une seule personne ça ne fait pas vivre 100 hectares ça ne fait vivre une seule personne dont la mare change mais ce jeune céréalier il ne refuse pas de produire des légumes non plus si ça devient viable il n'y a pas d'allergie pour les céréaliers ils ne sont pas allergiques à produire des légumes il faut que les conditions soient réunies soient favorables c'est tout ok et une précision même sur le nombre de propriétaires c'est ça le nombre de propriétaires sur cette zone là propriétaires terre alors sur la zone où il y a la gare qui est au nord de la partie bleue qui est bleu clair où on voit la gare cette partie là a déjà été expropriée parce qu'il y avait une ancienne ZAD zone de l'aménagement différé qui existait donc c'est exproprié mais il y avait une multitude de propriétaires il n'y avait pas de commandement par contre la partie où il y a Europa City d'après les éléments qu'on a eu c'est aussi une partie qui est assez morcelée mais il y a quand même principalement deux propriétaires dont l'un un c'est l'usine PSA qui avait déjà acheté des terrains agricoles de l'autre côté de l'autoroute et aussi un établissement public foncier qui a aussi fait partie dans les perspectives de l'évaluation plus des petits propriétaires qui sont autour voilà je crois que pour bien comprendre la problématique des paysans dans le pays de Gones c'est qu'en 73 s'est créé l'aéroport de Roissy 20 ans après sur les mêmes excellentes terres agricoles a vu le jour Euro Disney à l'époque on disait Euro Disney maintenant c'est Disneyland Paris et donc on martèle à ces paysans que de toute façon c'est fini l'agriculture c'est fini la ville est en train de s'étendre les centres commerciaux c'est quelque chose d'inéluctable et on ne pourra pas y échapper et donc le Dominique Pleig que vous avez vu là qui est arrivé à l'âge de la retraite et qui espère passer l'exploitation à son fils il essaye de trouver le mieux pour son fils donc si jamais ici c'est inéluctable ça doit être bétonné et bien qu'on lui donne des terres agricoles ailleurs voilà et ils ont l'impression d'être abandonnés ces paysans donc je crois que alors on leur fait croire que de toute façon la ville elle part du centre comme ça puis elle s'agrandit et on bétonne on bétonne et on avance il est vraisemblable mais là Robert pourrait le dire mieux que moi que si Paris s'est créé à cet endroit là c'est parce qu'il y avait des terres agricoles qui étaient d'une qualité exceptionnelle donc il n'y a rien d'inéluctable et c'est pas le progrès qui fait que l'agriculture recule et le béton avance mais ça c'est quelque chose qu'il faut réussir à inverser juste derrière vous il y a Maud qui est la représentante des amables d'Ile-de-France elle pourra en dire quelques mots sur la difficulté pour les Amapiens de trouver un producteur dans le Grand Paris dans ce que Bernard a appelé le Grand Paris parce qu'en fait maintenant le Grand Paris est en train de s'étendre un petit peu et donc les terres agricoles elles sont repoussées de loin en loin donc les Amapiens et pourtant il y a de la demande sur Paris sur la région Ile-de-France et on n'arrive plus à avoir de terres et juste pour finir là-dessus tout ça c'est la considération agricole des terres mais là aujourd'hui vous voyez comme il fait chaud si vous passez entre les haies là-bas vous allez voir il fait très très chaud quand on passe sur la plaine et puis quand on passe entre les haies il y a un petit îlot de fraîcheur qu'on n'arrive pas à recréer avec ça et bien là-bas c'est pareil au nord-est de l'île au nord-est de Paris en période de canicule les vents ils sont continentaux c'est des vents de nord-est et donc si jamais on bétonne cette partie-là le béton va emmagasiner de la chaleur dans la journée et la restituer la nuit et les vents vont pousser cette chaleur sur la capitale vous savez que les premiers départements qui ont souffert des phénomènes caniculaires sont la Seine-Saint-Denis avec je ne sais combien de milliers de morts en 2003 mais aussi on en a moins parlé en août 2016 l'année dernière la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise et c'est encore une fois les populations les plus déshéritées qui vont trinquer ceux qui ne peuvent pas ceux qui ont moins de moyens de lutter contre ces phénomènes climatiques qui vont encore en lutter et tout ça en faisant croire que c'est inéluctable que c'est le progrès que c'est la marche en avant donc voilà pourquoi encore une fois on a proposé le projet Karma pour montrer qu'il y avait des solutions mais la solution elle n'est pas seulement agricole on le voit agricole c'est intéressant du point de vue économique du point de vue emploi surtout les points de vue mais il y a une urgence climatique tout simplement à préserver les 400 hectares et puis les 280 hectares que vous voyez au sud ok merci les discours en avant positif une autre série de questions oui Jean-François donc Jean-François ici d'ensemble et je voulais revenir sur deux choses qui avaient été dites par Terre de Liens et sur les incohérences d'aménagement de territoire alors sans être trop techno donc le schéma directeur de France s'impose au PLU etc et je voulais revenir sur la révision justement du schéma directeur de l'Île-de-France en 2013 il y a des incohérences dans les plans d'aménagement nous sommes battus justement à l'époque c'était le groupe PG alternatif pour sanctuariser les terres et l'école du train de Gonesse la contradiction elle est la suivante dans tout schéma directeur on vous dit qu'on veut défendre l'équilibre entre le développement l'environnement l'écologie la transition climatique écologique et bien le schéma directeur d'Île-de-France c'est exactement la même chose puisque d'une part on dit ça mais sur la mise en oeuvre c'est complètement contradictoire c'est l'exemple du triangle de Gonesse où on construit sur les plus riches terres à école d'Île-de-France je suppose que ça a été dit mais on retrouve des terres aussi riches qu'en Ukraine on sait aussi puisque tu en as parlé que Disneyland a été construit sur les terres agricoles les plus riches à l'Île-de-France et on sait aussi que l'Île-de-France est en déficit alimentaire chronique à cause de cette politique là tout ça pour dire que dans les cohérences et aux terres de liens donc nous avions proposé qu'ils soient intégrés au schéma directeur de l'Île-France un très bon projet de Tarvelien je le dis ici de proposer que dans les critères d'urbanisation dans une métropole qu'on classifie les terres agricoles et qu'on priorise et qu'on sanctuarise les terres les plus fertiles c'est à dire qu'on construit d'abord sur les terres les moins fertiles et on sanctuarise les autres ce n'est pas ce qui a été retenu on peut le regretter et pour ne pas être trop long puisqu'on parlait des coups partis le schéma directeur de France en 2013 c'était aussi la loi du Grand Paris tu l'as cité et la loi du Grand Paris c'est aussi un projet de transport donc c'est juste et je pense que vous avez fait un très très bon travail de déconstruire le discours sur l'emploi puis on pourrait avoir un milité sur d'autres secteurs on sait que les emplois qui sont présentés par les cabinets aux élus qui sont pris ne sont en fait que des emplois qui viennent d'ailleurs parce que les conditions fiscales sont meilleures mais sur la question du schéma de transport il y a quelque chose qui est important de noter je pense qu'on peut on est en train de gagner sur le plan je dirais idéologique en déconstruisant le discours de Auchan d'Europa City et de certains élus sur l'emploi mais il faut résister aussi au coup parti et le coup parti justement c'est la ligne 17 donc comme vous le savez il y a des milliards qui sont investis dans les transports entre aéroports les villes la banlieue etc si on implante une gare sur le triangle de Gonesse au milieu des champs c'est à mon avis fichu parce qu'aucun règlement aussi bon soit dit ne pourra résister justement à l'urbanisation autour d'une gare qui était construite donc c'est pour ça que le combat est très bien et je pense que c'est très bien que justement il y ait des gens qui s'installent pour planter sur place dernière chose dans une phrase c'est vrai qu'il n'y a pas de gens qui sont habitants sur le territoire c'est pas grave parce qu'en fait si vous vous rappelez on était il y a 5 ans dans une position qui était beaucoup plus périlleuse le fait que le collectif ait fait réseau avec les chambres d'agriculture avec d'autres secteurs ça c'est très important parce qu'en fait ça pèse vraiment sur les collectivités territoriales et sur un peu je terminerai sur une petite note pessimiste bien que ce soit optimiste sur le long terme il faut toujours voir d'où les élus locaux parlent quand on a un schéma d'aménagement on est censé aménager un territoire pour qu'il soit solidaire mais les intérêts locaux ne font pas l'intérêt général sur un territoire c'est bien pour ça que localement souvent les élus défendent un projet c'est contre le bon sens et on retrouve d'ailleurs où que vous soyez on retrouve des choses tout à fait similaires quand on commence à parler par exemple de la politique des déchets on voit que tous les terrains se réalisent en commun des intelligences collectives des intelligences citoyennes qui permettent de combattre cette appropriation privative des terres fertiles une nouvelle question bonjour et merci on voit que vous enfin il y a énormément de choses qui sont faites dans le cadre légal avec solliciter les responsables politiques s'inscrire dans les schémas d'aménagement du territoire et ce que je me demandais c'est si tout ça ça marche pas est-ce qu'il y a des choses qui ont été imaginées est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à aller au-delà du cadre légal et occuper sur le terrain ou ce genre de choses ok merci d'autres questions sur le devant de la salle ok moi c'était une réponse puisque Jean-Ry m'a interpellé je suis donc l'autre je représente le réseau des amas qui est d'offrance moi je serais pour qu'il y ait une zade dans la bonnaissance je vais le dire tout de suite mais simplement pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Bernard l'autonomie alimentaire de la ville de France c'est entre 24 et 48 heures je crois donc autant dire que s'il n'y a plus de supermarchés alimentés voilà on crève tous la dalle donc le nerf de la guerre c'est évidemment le foncier et c'est pour ça que le réseau fonctionne avec Terre de Liens avec Chambéocite avec le gars de la ville de France au sein d'une structure qui s'appelle la Biosol et qui permet justement à la fois de récupérer le foncier de former les paysans et de leur donner accès à une façon d'écouler leur production au sein des amas et pour nous donc c'est un enjeu majeur de récupérer ce genre de terre et de recréer une ceinture maraîchère et je rappelle une dernière chose c'est que la mairie de Paris a signé l'accord de Milan et elle s'est engagée donc à améliorer son autonomie alimentaire sur une durée dans un plan jusqu'à 2020 je crois donc ils sont en train d'oeuvrer pour que cette ceinture maraîchère se reconstitue et que la ville de Paris puisse avoir une forme d'autonomie alimentaire en tout cas un peu meilleure et relocaliser sa production dans ce cadre là il y a toute une consultation qui est en route et dans laquelle on essaye de s'inscrire pour faire avancer des choses mais clairement il y a une demande qui est grandissante qui est énorme sur Paris et sur la région de France pour des produits locaux qu'on n'arrive pas pour l'instant à répondre donc Gonesse comme Saclay comme Rambouillet comme nos amis à Grigny c'est pareil augmenter son c'est pareil il faut sauver ces terres il faut installer des paysans de préférence du maraîchage qui puissent alimenter les populations qui sont sur place c'est sûr et si ça doit passer par une ZAD il faut y aller je vous remercie j'en prends une dernière question dans la salle bonjour je voulais savoir justement puisqu'il y a un autre territoire dont on vient de parler je vais vous parler de la taux de Saclay si vous avez des liens avec eux pour vous bagarrer ensemble et deuxièmement je voulais citer tout de même une étude extrêmement intéressante qui est faite par l'agro-campus de Rennes qui forme des ingénieurs en agriculture qui a étudié les possibilités de nourrir toute la population rennaise dans un rayon de 15 kilomètres c'est à dire en utilisant tous les territoires cultivables les jardins les parcs et puis en diminuant bien sûr l'élevage elle est arrivée à la conclusion que dans un périmètre dans un rayon de 15 kilomètres on pouvait nourrir toute une population telle que celle de Rennes de Rennes voilà merci bon du coup on peut peut-être passer aux réponses maintenant Robert oui à propos de la ZAD bon les ZAD sont effectivement très intéressantes mais ce qu'il ne faut pas là où il ne faut pas tomber dans le piège c'est accepter une ZAD sur une partie des terres agricoles et donc d'une certaine manière accepter le transfert de la pression foncière d'un espace à un autre c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau national on a des communes qui gèrent relativement bien leur territoire et finalement on s'aperçoit qu'on a une pression foncière qui va d'un territoire et là sur la commune de la commune vous ne parlez pas des mêmes ZAD avant la vie vous ne parlez pas des mêmes ZAD oui non ZAD zone à défendre 3 points pour être inculé alors excusez-moi le restaurant climatique c'est son essai vous avez compris ZAD zone d'agriculture protégée et donc on est bien d'accord donc il ne faut pas enfin on nous propose sur Gonesse une ZAD sur 400 hectares pour avoir le droit de détruire 600 hectares à côté donc là-dessus non c'est clair et sur la ZAD je laisse vous arrête sur la ZAD pour nous le triangle Gonesse c'est déjà une ZAD zone à défendre alors ensuite une ZAD comme à Notre-Dame-des-Landes Notre-Dame-des-Landes pour l'Ouest si on est là aujourd'hui c'est bien que cette lutte-là il y a un certain nombre d'enseignements à en tirer et on est bien intéressé à la lutte de Notre-Dame-des-Landes depuis qui a ses grands rassemblements un certain nombre d'entre nous ont participé régulièrement mais ça ne veut pas dire non plus faire du copier-coller de notre Dame-des-Landes je pense que chaque lutte doit aussi inventer en fonction de son contexte et si effectivement il y a les conditions qui font que la ZAD la zone à défendre peut arriver à être occupée en tenant compte du contexte qu'on est proche de l'île de France ou proche du pouvoir du centre où s'exerce le pouvoir les conditions seront peut-être et puis ce n'est pas le bocage menté venez sur le train de l'Ouest je pense que certains noms sont déjà venus maintenant ce n'est pas tout à fait le bocage menté mais si certains arrivent à créer les conditions il n'y aura pas comme à silence l'opposition des agriculteurs et on arrivera à s'entendre mais ce sera peut-être il ne faut pas sous-estimer les difficultés d'implanter une occupation pour l'instant on occupe quelques milliers de mètres carrés où on cultive si il y en a qui veulent camper tous les 15 jours le dimanche on est présent pour entretenir les légumes arrosés sacrés désherbés s'il y en a qui veulent venir la veille et camper ça ne pose aucun problème s'il y en a qui veulent le faire un plus c'est à imaginer mais on croit que là et au point où on en est arrivé par exemple quand il y a eu l'enquête publique sur le PLU du Mounais il y a la fondation d'un émiterran qui a été revenue on n'a jamais contacté le collectif des associations n'a jamais contacté la fondation d'un émiterran c'est le bouche à oreille qui fait que les uns et les autres s'approprient de cette lutte et de ce territoire s'il y en a au delà du collectif pour le triangle de Gones et au delà de la convergence qu'on essaie d'organiser autour de l'ensemble de l'île de France qui s'approprient aussi de cet espace et font preuve d'imagination et apportent encore un peu sur cette lutte bienvenue alors je crois que sur la ZAD juste un petit complément sur la ZAD c'est une excellente question parce qu'en fait est-ce que on a eu des gens qui nous ont proposé qui nous ont dit voilà on voudrait venir récupérer le terrain etc alors ça s'est produit comment c'est des gens qui sont venus suite au 21 mai le 21 mai on a fait un grand rassemblement alors pas aussi grand que celui d'aujourd'hui mais pour nous c'était un grand rassemblement et en fait il n'y a pas d'un côté les autorités avec leur projet raisonnable et la loi et puis de l'autre côté quelques farfelus écolos babacouls ou je ne sais quoi qui s'opposeraient ça c'est c'est une vision un peu simpliste qu'on peut voir dans certaines presses je crois que les ZAD se mûrissent et ici à Notre-Dame-des-Landes il n'y avait pas ZAD au début la ZAD est arrivée tout doucement c'est-à-dire que lorsqu'on s'aperçoit de la légitimité de la lutte on gagne de plus en plus de monde à notre combat et c'est comme ça que la ZAD arrive c'est-à-dire que comme l'a dit Bernard c'est vraiment dans le sens zone à défendre pas forcément à venir habiter et loger sur place mais se sentir investi d'une légitimité à défendre un territoire alors tu as parlé de la fondation Daniel Mitterrand on a vu aussi le 21 mai venir le DAL le droit au logement c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'associations qui se sont reconnues dans notre lutte et lorsqu'on a proposé un grand rassemblement sur le lieu ces gens-là sont venus tout naturellement donc je crois qu'on est dans ce murissement on est dans cet état où à la ZAD on commence à en parler on commence à en parler là toi tu commences à en parler aussi et il y a de plus en plus de gens qui vont en parler et je crois que c'est la légitimité de nos de nos arguments qui va faire que cette cette ZAD petit à petit elle va prendre forme comme la ZAD a pris forme ici à Notre-Dame-des-Landes et je crois que c'est une étape fondamentale dans cette lutte et je pense qu'elle sera inévitable vu la justesse de notre combat il me semble qu'on n'a pas répondu tout à l'heure à une question sur la qualité des terres actuelles on n'arrête pas de dire que ce sont les meilleures terres d'Europe et de France c'est vrai que ces terres ont été protégées par les populations qui ont habité et ils n'ont construit leurs logements leurs fermes leurs villages que sur les plus mauvaises terres autour des bonnes terres qui ont été protégées pendant au moins un millénaire déjà c'est des terres qui ont mis des millions d'années à se constituer mais la question qui se pose est-ce qu'elles sont toujours bonnes compte tenu de la pollution des aéroports la question a été posée je crois qu'on n'y a pas répondu et bien oui de même que des rivières étaient polluées et aujourd'hui on va pouvoir se baigner dans la Seine bientôt en 2024 on arrive à la nature est très forte la nature est plus forte que les bêtises humaines qu'on est capable de créer et donc ces terres 6 mètres carrés de 6 mètres de profondeur de bonne terre quand on dit c'est de bonne terre c'est 6 mètres de profondeur pour un centimètre il faut je crois plus de 100 ans donc vous voyez les millions d'années et ces terres elles ont une grande capacité d'absorption et de recyclage de la pollution qui vient des avions des deux aéroports le Bourget voici ou qui vient des toutes les autoroutes qui sillonnent ce territoire la 1 la 3 etc donc il ne faut pas tomber dans le piège il y a 6 ans quand ils ont commencé à parler d'urbaniser ce territoire ils ont dit de toute façon c'était peut-être des bonnes terres mais elles ne le sont plus elles sont polluées le maire de Gonesse il n'arrêtait pas de nous dire qu'est-ce que vous venez de défendre ces terres elles sont polluées et bien nous nous vous disons ce n'est pas vrai et aujourd'hui même eux commencent à tenir des discours contradictoires puisque pour justifier Aéroville ils viennent nous dire on va aussi nous sur pour justifier Europa City on va nous aussi créer une ferme bio qui produit et dont les produits pourront alimenter les restaurants qu'on va créer dans la zone Europa City avec des produits bio qui seront excellents donc après nous avoir dit que les terres étaient polluées et que c'est ça qui justifiait de les bétonner maintenant ils commencent à essayer de dire mais on va faire quand même de très bonnes cultures et bien nous on dit si on est capable de faire de très bonnes cultures sur les toits d'Europa City admettez que sur les terres agricoles avec 6 mètres de profondeur de bonne terre des micro-organismes qui absorbent la pollution une terre c'est vivant les terres vivantes absorbent la pollution donc les salades qui pourraient être produites sur le triangle de Gonesse ne vous inquiétez pas elles ne seront pas polluées on a déjà des exemples de production maraîchère autour de ces terres là et donc l'arrivement ne tient pas et aujourd'hui d'ailleurs même eux pour faire accepter leur projet ils disent il y a 700 hectares mais on va vous en laisser 400 hectares qu'on va protéger pour cultiver les 400 hectares ils sont pas moins ni plus pollués que les 300 hectares qui veulent bétonner donc ces 300 hectares c'est des bonnes terres elles le sont depuis très longtemps elles le resteront à nous de les défendre le pari de Bernard va être rempli avant la fin de réunion on va dire merci Mulesse avant la fin de réunion alors deuxième série de questions je peux vous parler c'est ça bonjour je m'appelle Josiane André j'ai 71 ans donc 15 jours à l'Ouanzato je suis une zadiste voilà la plus petite zadiste ma petite fille qui a occupé le terrain qui est qui va être détruit par une double voie en bas du village de Bénac alors je vais pas vous parler du projet mais simplement vous demander est-ce que vous êtes bien relayés par les médias parce que nous il y avait complètement l'omerta sur tout ce qu'on faisait et à partir du moment où on a fait une zad avec des gens de plus jeunes alors la plus jeune et après les plus jeunes elles avaient 63 64 ans nous 71 75 enfin etc et nous avons été des zadistes pacifistes nous avons été des zadistes déterminés et c'est pour ça quand j'entends la dame parler de zad effectivement on n'a pas eu l'impression de copier ce qui a été fait ici sauf qu'on a trouvé que c'était extraordinaire et nous nous avons géré notre zad et ça on pourra en parler un peu plus longuement alors est-ce que vous êtes bien relayés par la presse parce que nous ça a été le bouchon déclencheur la télé était là tous les jours les journaux étaient là tous les jours et suivaient tout de près justement je voudrais que vous répondiez à cette question par rapport à la presse merci deux ou trois questions en plus oui bonjour moi je fais partie d'une fédération qui s'appelle des terres pas du père et c'était pour faire suite à voilà il faut qu'on se bouge pour sauver nos terres donc on est plusieurs collectifs à lutter contre des projets de zones commerciales donc Europa City en fait partie et on les remercie parce que on a bénéficié nous sur le Loiret et la Saint-Jean-de-Bray contre un des 4 noms de leur expérience et on a décidé de mettre en ligne tous les outils enfin on a fait une espèce de mode d'emploi pour essayer de sauver nos terres donc voilà si vous aussi vous avez un projet débile auprès de chez vous sur le site des terres pas du père point fr il y a un mode d'emploi qui peut vous aider dans les premières dans les premières mesures et à 14h30 demain nous intervenons dans le chapitre 2 avec plusieurs membres de ce collectif merci Applaudissements de recettes pour éviter les autres d'autres questions oui c'est pas une question moi je m'appelle Joël j'habite Pantin donc tout près du triomphe de Gonesse ce que je veux dire c'est que si à un moment donné il faut aller occuper on est quelques-uns à être persuadés qu'on ira et qu'on le fera mais il faut qu'on mobilise et c'est pas gagné pour l'instant même y compris auprès de gens dont on pourrait penser qu'ils sont conscients moi je fais partie du NAMAP à Pantin quand il a fallu aller le 21 manifester et quand il a fallu aller désherber et arroger voilà ben ils sont pas trop venus les copains quoi pour l'instant donc nous ce qu'on va faire alors on crée on est en train de rejiter sur tous les gens qu'on peut utiliser mais on pense qu'il faut qu'on localement on crée des collectifs et qu'on mobilise un maximum de monde qu'on fasse que les gens prennent conscience qu'à 10 km de chez eux il y a de très bonnes telles et que si demain on veut continuer à manger nos enfants nos petits-enfants c'est là qu'il faudra à cultiver nous notre paysan il est au sud il faut qu'il fasse la route toutes les semaines pour nous donner les légumes s'il était à Gonesse c'est clair ça serait beaucoup plus près et plus simple donc on va essayer de créer ce collectif pour les terres de Gonesse et mobiliser plus de gens c'est quelque chose il faudra y aller nombreux il faudra y aller très nombreux parce qu'on est entre les deux aéroports je vous garantis que les forces de police en deux secondes elles sont là et qu'il faudra être nombreux et déterminés donc la première étape c'est nos petites communes ou nos grosses communes autour de Gonesse il faut vraiment qu'on modifie les gens à fait et après le jour il faudra aller d'abord sur place et d'abord une question pour raconter ces propositions bonjour juste pour dire on dit qu'il n'y a pas d'habitants sur le triangle de Gonesse bah si il y a des lapins il y a des perdri il y a des campagnoles il y a une femme sanglier je crois quelque part enfin bref il y a ce petit monde là sinon à Notre-Dame-des-Andes vous avez le triton blasé comme ça on produit donc à défendre à protéger nous nous avons le blasé qui est le maire de Gonesse pour votre pacifique il est à disparaître pour du coup la question de la médiatisation de la lutte la médiatisation de la lutte mais je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Christian parce que on a rigolé et en fait je crois que nos 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 bétonneurs et joue là dessus au début quand on regardait le plan si tu veux bien Claude remettre le plan du triangle de Gonesse quand les urbanistes et les architectes les bétonneurs les élus regardaient là ils disaient il n'y a rien et effectivement quand on est avec Dominique Plais l'agriculteur du coin lui il dit il y a des perderies il y a des renards il y a des et lui il voit plein de choses et puis surtout il voit des très bonnes terres il me disait le maïs sur l'aubrac ça se plante à des distances chaque grain de maïs est à 17 cm là bas il les plante à moins de 10 cm c'est à dire que et son maïs il n'a jamais mis une goutte d'eau sur son maïs alors effectivement il y a mieux que du maïs à mettre mais c'est bien significatif que là on est face à un choix de société là où il y en a qui ne voit rien il n'y a rien il y en a d'autres qui voient plein de choses les meilleures terres agricoles d'Europe et d'autres voient des surfaces vides d'une page blanche ou rien et donc la possibilité d'y mettre les Jeux Olympiques l'exposition universelle Europe à City et je ne sais quoi donc ça c'était juste en un parti pour répondre à Christian sur son excellent trauma sur la médiatisation lorsqu'on a organisé le 21 mai on a eu on a été étonné par la couverture médiatique on a eu un média japonais on a eu Bloomberg le média américain on a eu qui n'est pas forcément très écolo Bloomberg et qui sont venus parce qu'ils se sont intéressés à toutes les facettes on est là sur un combat qui est très représentatif très exemplaire de ce que peut faire le géant Vanda et le géant Auchan pour détruire des terres agricoles on a vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire et on a eu alors dès le matin du 21 mai moi j'ai entendu Bernard sur France Inter c'est ça ensuite moi je suis passé au 13h de TF1 ensuite FR3 national enfin on a eu vraiment une couverture qui nous a une couverture médiatique qui nous a étonnés et là je reviens sur mon propos tout à l'heure sur la ZAD ça prouve la légitimité de ce qu'on est en train de faire c'est à dire que les médias il ne faut pas croire que TF1 se sont réveillés de doux écolos TF1 c'est Bouygues derrière il ne faut pas oublier donc Bouygues il y aura une partie du gâteau si jamais Europa City avait le malheur de se faire donc si les médias se sont intéressés à notre lutte c'est parce qu'il y a une légitimité dans cette lutte et que l'inéluctabilité de la non-construction d'Europa City elle est de notre côté elle n'est pas du côté des bétonneurs on passe à la salle on passe à la salle quelques questions une toute petite à l'émission quelques hectares de plus je crois que il y a un accent qui avait été mis sur le fait que déjà il constatait je vais dire un déficit commercial dans ces grandes surfaces ces galeries marchandes qui sont complètement excentrées des populations environnantes et que là ça semblait dire que c'est du fiasco c'était un peu exagéré mais que Europa City montrait le risque encore d'éventuellement remplir de remplir vu ces projets anciens où le résultat n'est pas acquis je le répète de ces grandes surfaces dans la plaine de France voilà c'est ce que je voulais dire c'est bien mis l'accent sur ce déficit commercial et les galeries marchandes très bien une autre question oui c'est pas une question simplement par rapport à la manifestation du 21 mai donc après qu'on est planté et pique-niqué sur le terrain tout le monde est parti en manifestation jusqu'au centre-ville et là c'est les gamins qui ont pris la banderole et ça ça a été vraiment formidable des gamins de collège qui ont dit mais c'est de prévenir à nous voilà et ça moi je trouve que vraiment mais ça a été pratiquement spontané de voir et ils se sont mais éclatés d'éradis par je sais plus quoi qu'est-ce qu'ils disaient enfin bon d'éradis pas des caddies enfin bon mais et vraiment ils étaient heureux parce que c'était enfin pour un certain nombre ils avaient vraiment pris conscience que cette lutte là c'était aussi la leur quoi voilà sur youtube vous pouvez retrouver d'éradis pas des caddies il y a un excellent youtuber qui est une youtubeuse qui nous a fait un petit morceau avec tous les enfants du 21 mai une nouvelle question oui qui a été agrandi qui a été agrandi cette année de 100 mètres carrés tellement la demande était forte là aussi aller les voir le jardin des délices ça peut rameuter du monde également voilà il y a plein d'idées il y a des choses qui se font dans le va-t-on assez je vous le dis bravo 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 partage d'idées c'est cool peut-être une question du coup oui bonjour je n'ai pas tout suivi je suis arrivé dans les 5 dernières minutes du dernier intervenant donc vous avez peut-être évoqué la chose avant que j'arrive au niveau de Gonesse il y a également au niveau de la région de France alors je ne sais pas si on peut appeler ça une ZAD mais il y a le plateau de Saclay avec des terres céréalières qui sont énormément fertiles et ce serait de vous demander s'il y a un maillage qui est fait entre ces deux ZAD et peut-être je ne sais pas des évoquements peut-être pas trimestriels mais au moins annuels entre Gonesse et Saclay allo allo oui c'est bon et la deuxième chose je vais rebondir par rapport à l'intervenant par rapport au pas d'hyper je ne sais pas quoi là des terres pas d'hyper c'est juste une petite chose je suis normalement mais je bosse en Ile-de-France et on n'a pas eu je suis sur la ville de Lisieux et à Lisieux en fait le centre-ville est en train de crever et il y a de la plaine il y a de la plaine là-haut où ça n'en finit plus du nucléaire, du but et ça n'en finit plus et il y a eu alors c'est ça qui est un peu la débilité politique c'est qu'il y avait des super champs de la belle campagne tout a été rasé on a fait des routes on a aménagé oui il va y avoir Auchan et puis tous ses copains et les crétins là qui arrivent et le tribunal alors je ne sais pas si d'instant ou de grand instant ça dit que le projet non mais c'est même pas la peine il n'y a pas besoin que ce soit viable voilà donc c'est il n'y a eu aucun soutien enfin aucune ZAC ou ne serait-ce que des opposants qui se sont mis en travers de ce programme et la justice a dit que non ça ne sert à rien les commerces enfin même toute la zone autour de Leclerc les commerces ça ferme ça passe de Paul ça s'appelle Jacques donc c'est ça le truc qui est un peu débile mais la justice voilà sans forcément lutter comprend les choses par elle-même alors du coup on va clôturer le tour des questions pour que vous puissiez avoir des réponses et puis ensuite ce sera la fin du débat on arrive toujours à la fin on arrive à quelque chose très vite sur la question on n'avait d'ailleurs pas répondu clairement sur le rapport au plateau de Saté au niveau du collectif que le tribunal nous laisse depuis toujours et ça a été rappelé tout à l'heure à Saint-Jean-debré sur le décathlon on est favorable à se coordonner avec tous ceux que l'on peut se coordonner on a en 2012-2013 fait une marche de Goubert-Méchin avec nos amis qui étaient sur la ferme des Bouillons à côté de Rouen et puis avec Saint-Jean-debré aussi sur la région parisienne mais ça se coordonne un peu à l'intérieur de ce qu'on appelle la costif je ne vous dirai pas les lettres ce qu'elle signifie en fait c'est un regroupement de tout l'impact du Grand Paris des associations qui luttent contre un peu les conséquences du projet du Grand Paris dont fait partie le plateau de Saté dont le CPQ participe il y a des réunions quasiment tous les mois ce qui n'empêche pas que chacun sur son territoire on doit développer sa propre lutte c'est pas parce qu'on se coordonne mais qu'on doit tout faire disparaître et ne pas coordonner sa propre lutte en fonction du contexte et c'est vrai je suis le premier à le reconnaître qu'on a la chance c'est plus compliqué de se battre sur le bateau de Saté contre un cluster ça aurait été compliqué sur le triangle de Gonesse de se bagarrer contre un projet de technopole certainement c'est plus facile de se bagarrer contre un centre commercial le repacifier avec une piste de ski ça nous rend service la piste de ski nous rend service c'est tellement caricatural et c'est aussi par rapport à la question sur la grande distribution là au champ et dans la fuite en avant de la grande distribution c'est toujours plus gros toujours plus gros il y en a d'autres et y compris au champ qui ont aussi le retour vers le centre-ville puisqu'ils ont complètement vidé le centre-ville de tout équipement commercial et on a les 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 c'est toujours la grande distribution qui reviennent vers le centre-ville parce qu'ils se rendent compte que que le citoyen les grandes surfaces les très grandes surfaces il y en a un certain nombre qui en aura le mal de faire de pousser le caddie qui peut faire quelque chose de plus près du centre-ville où on peut aller faire ses courses avec le vélo même si c'est pas le petit épicier du coin de Danton ça c'est mais voilà c'est la fuite à l'avant de la part de Auchan qui s'explique pas forcément sur un projet d'aménagement de territoire mais c'est qu'un projet mondial on fait pénétrer le venda dans les parts de loisirs et en contre partie ça permet à Auchan de pénétrer le marché chinois de la grande distribution alors il néglige peut-être le commerce de proximité en France mais la visée de Auchan c'est la grande distribution en Chine à travers le capacity et c'est l'investigation pour laquelle il s'est allié avec le groupe Vanda qui est lui dans les parts de Loisirs et qui fait des pistes de ski en Chine d'ailleurs la raison pour laquelle on pense que la piste de ski n'est pas tout de suite abandonnée certainement pour ce qui est des hyper et demain on y reviendra beaucoup sur cette question de consommation par métallement urbain comme à Lisieux où on a ça autour de toutes nos agglomérations et les élus quand ils veulent faire une zone d'activité c'est des entrepôts très souvent ou des centres de conversion il n'y a pas il n'y a pas grand chose d'autre qui est proposé ces équipements qui sont forts consommateurs d'espace peu créateurs d'emplois le bilan le bilan n'est pas positif enfin pour nous en tout cas il est négatif et il faut arrêter mais les tribunaux nous aussi on s'en aperçoit les tribunaux le grenelle de l'environnement on peut en passer ce qu'on veut mais même ça le grenelle de l'environnement ils ne le connaissent pas ils sont encore dans une politique avant le grenelle de l'environnement alors ne parlons pas de la France 21 je pense que je veux remercier vos compétences qui vous plaignent des bonnes les invités de l'heure pour conclure pour conclure un dernier mot je rappelle l'instant et ça a été dit par nos amis de Pantin à la rentrée il va y avoir il va y avoir de nouvelles actions que l'on va proposer et certainement une action dans Paris même mais les comités locaux terre de Gonesse là il va falloir y aller il y en a un certain nombre qui diffusent et qui montrent qu'à Auchan à Europa City qu'il n'a pas fini et que partout il va y avoir des comités locaux c'est ces centres commerciaux Auchan qui risquent de subir les conséquences s'ils persistent par rapport à Europa City merci à toutes et à tous on ne lâche rien merci à tous et à tous c'est la fin du premier débat de l'après-midi on enchaîne dans dix petites minutes sur le droit et notre l'âme des Landes je t'aime moins non plus vous avez été encore une fois présent et formidable merci à vous merci à tous 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 merci à tous